Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr On va voir maintenant un exercice sur la cinématique du point matériel Donc, soit R, donc c'est écrit un petit peu petit, donc puisqu'on n'a pas beaucoup d'espace Donc je vais essayer de lire pas à pas, comme ça vous pourrez noter ce qui ne se voit pas bien Donc soit R, O, I, J, K, un référentiel absolu Et R, O, 1, U, 1, U, 2, K, le référentiel relatif Dont l'origine O, 1 est un mouvement rectiligne sur l'axe O, Z Point, on donne, donc là deux points, O, O, 1 est égal à A, T, K O, A est une constante positive, positive était le temps Donc, point là En plus, R, 1 tourne En plus, R, 1 tourne autour de l'axe O, Z Avec une vitesse angulaire constante Omega 1 Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre C'est que, donc, là pour le référentiel relatif, s'il vous plaît Il s'agit, donc, celui-là c'est le référentiel relatif, c'est R, 1 Donc, R, 1, OK Et R, 1, O, 1, U, 1, U, 2, K, le référentiel relatif Donc, on comprend d'abord Que le référentiel relatif Dans l'origine O, 1 est un mouvement rectiligne sur l'axe O, Z Donc, j'ai l'axe O, Z Et puis, le référentiel relatif Bon, O, 1 Et puis, là j'ai U, 1 U, 2 Là, U, 1 Et puis, bien sûr, la K Qui est un point commun Entre celui-là et celui-là Donc, dans un premier temps Il est dit que ce référentiel R, 1 Il est en mouvement rectiligne sur l'axe O, Z Voilà l'axe O, Z OK Et puis En plus, R, 1 tourne autour de l'axe O, Z Avec une vitesse angulaire constante oméga 1 Donc, que fait le référentiel R, 1 Et bien, il fait ça Bon, il fait un mouvement rectiligne En plus, il tourne Donc, il fait comme ça C'est comme C'est comme l'hélicoptère Exactement Donc, l'hélicoptère Bon, j'ai par exemple L'hélicoptère Comme ça Je ne sais pas moi À un moment Bon, l'hélicoptère C'est là Bon, qu'est-ce qu'elle fait Bon, si je prends par exemple Bon, elle fait comme ça Elle est sur la Terre Elle monte, elle monte Et ça, ça tourne En même temps J'espère que ce point est bien clair Donc, en plus, R, 1 tourne autour de l'axe O, Z Avec une vitesse angulaire constante oméga 1 Telle que oméga, bon là, oméga majuscule Oméga de R, 1 par rapport à R Est égale à oméga 1 Oméga minus qui est suivant K L'angle θ est tel que θ est égale à oméga 1T Qui est l'angle que forme le vecteur I avec le vecteur U1 Bon, ça, ce sont deux vecteurs qui sont unitaires Dans le plan horizontal O1, U1, U2 Une tige T tourne autour de l'axe O1, Z Donc, on a une tige T Qui tourne autour de l'axe O1, Z Elle tourne, elle tourne Ok? Avec une vitesse angulaire constante oméga 2 Avec Φ est égale à oméga 2T Qui est égale à l'angle formé par le vecteur U1 Avec E roue Où E roue est le vecteur unitaire porté par la tige T Bon, on a la tige T Donc, on a notre tige Et le vecteur où E roue est le vecteur unitaire porté par la tige T Bon, voilà notre tige Et voilà le vecteur unitaire E roue Un point matériel M glisse sur la tige Bon, c'est ça ce qui est vraiment très intéressant C'est qu'un point matériel M glisse sur cette tige T Il est repéré dans R par le vecteur position O1M qui est égale à roue E roue Bon, voilà notre distance par exemple roue Et puis M, bon, bon, il est repéré dans R Dans R1, bon, il est repéré dans R1 Dans R1 R1, je parle de R1 Par le vecteur position O1M qui est égale à roue E roue Donc, O1M est égale à roue suivant E roue La base E roue E fi K est considérée comme une base mobile dans R1 Ça veut dire que cette base, elle est mobile, elle bouge Voilà Donc, E roue, on sait que E fi, il est perpendiculaire avec E roue En suivant les fi qui sont trois cents Bon, on sait que, bon, voilà le fi Puisqu'il est dit Puisqu'il est dit que la tige détourne autour de l'axon un Z Voilà l'axon un Z avec une vitesse angulaire constante oméga 2 Avec fi est égale à oméga 2 T Bon, voilà Voilà cette... Voilà l'angle fi Donc, ça veut dire que E fi, il est quelque part là Bon, il est perpendiculaire avec E roue Voilà, ça c'est E fi Ok ? Bon, bon, puisque c'est... Bon, normalement Bon, pour des raisons Pour que vous voyez bien Ce E fi, bon, normalement Il faut représenter... E fi, il est... Il est... Bon, comment dirais-je ? Bon, E roue, il est là E roue, c'est ça Et puis E fi, il est... Il entre Ok ? Bon, je... Bon, je peux faire un point Mais puisque c'est un petit peu incliné comme ça Bon, je peux dire que E fi, c'est ça Mais ne croyez pas qu'il est comme ça Il faut imaginer ça en trois dimensions Bon, E roue, c'est ça E fi, il est certain comme ça C'est juste pour des raisons pédagogiques qu'on fait ça Ok ? Pour que vous voyez... Mais il faut imaginer ça dans l'espace Que E fi, que E roue est comme ça Et E fi, il est comme ça Bon, E fi, c'est quelque chose qui est comme ça Voilà Donc... Donc, c'est comme ça Et je ne sais pas comment Donc, c'est quelque... Donc, en trois dimensions Ça doit être comme ça Mais nous, on ne fait pas de l'art On fait de la physique Donc, il faut voir les choses Et en imaginant comme ça Ok ? Donc, un point matériel M glisse sur la tige Il est repéré dans R1 par le vecteur position O1M qui est égal à roue E roue La base E roue E fi K Est considérée comme une base mobile dans R1 Et là...